Vendredi 7 septembre, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre chaîne d'information régionale en continu. Vous le savez, on est ensemble tous les quarts d'heure aujourd'hui pour tout voir et tout savoir de l'actualité du jour près de chez vous. On démarre par vos prévisions météo après de nouveau quelques averses. Cette nuit dans la région, les perturbations devraient se dissiper au fur et à mesure de la journée. Le littoral profitera en premier d'un temps sec et dégagé. Et puis l'intérieur des terres, la Flandre et la métropole lilloise seront sous le soleil cet après-midi. Notez quand même que les températures seront en baisse avec 16 degrés à Saint-Omer, 17 à Boulogne et à Dunkerque, 19 degrés cet après-midi à Lille. On en reparle bien évidemment après ce journal. A la une, tout d'abord à Grande-Synthe, le camp de migrants a été évacué hier matin. Environ 600 en réfugiés vivaient là dans ce campement installé entre le centre Emmaüs et la gare de triage. Cette évacuation est une application stricte de la décision du tribunal de grande instance de Dunkerque, lequel avait été saisi il y a plusieurs semaines par la communauté urbaine propriétaire du terrain. Informé au préalable, quelques 200 migrants avaient déjà quitté le camp ces derniers jours. Les autres ont été transférés dans des CAO, centres d'accueil et d'orientation. Un n'était que ceux qui refusent de partir ou de donner leur identité risquent d'être placés en détention et expulsés. Nos journalistes étaient sur place hier matin. On écoute les explications du sous-préfet le Dunkerque. Donc il y a dans les bois à l'heure actuelle à Grande-Synthe environ 500 migrants qui sont des Kurdes irakiens, qui sont présents et qui vivent dans des conditions d'insalubrité. Ce camp de fortune s'est formé courant de l'été. Il a été démantelé à plusieurs reprises. Les gens ont été orientés vers des centres d'hébergement. Ils le sont encore aujourd'hui. Mais les gens qui seront orientés vers ces centres devront demander l'asile. Donc les examens des situations se feront au fur et à mesure. La situation est extrêmement calme et les gens partent vers les centres. Et puis la police examine la situation de quelques isolés qui sont sur place pour allier naturellement humanité, mise à l'abri, mais également fermeté au regard de la situation du séjour. Dans ce journal également, quelques mots et images pour vous présenter les magasins du futur grâce à la CGI, laboratoire régional d'innovation dans le domaine de la distribution. Les nouvelles technologies sont évidemment au cœur du développement de ces magasins avec d'ailleurs certaines d'entre elles pour l'instant interdites en France mais autorisées évidemment aux Etats-Unis, notamment la reconnaissance faciale pour détecter l'humeur du client. La réalité virtuelle est également de la partie pour faire de ces magasins un vrai canal d'avenir car pour les marques, il n'est pas question de tout miser sur le web. Les commerces de rue ont encore de l'avenir, selon Jean-Baptiste Bricard de la CGI, interrogé pour nous par Lucille Berthe-Constant. Le principe c'est d'avoir une personnalisation du parcours tout au long de l'expérience. On ne veut pas perdre de temps, on ne veut pas qu'on nous propose des contenus qui ne nous intéressent pas, des produits qui ne nous intéressent pas. Et donc avec la connaissance du client, au choix du client bien sûr, on va pouvoir lui apporter des solutions plus pertinentes. On a les historiques d'achat du client ou ses choix personnels qu'il a lui-même décidés. Par exemple, des choses toutes simples comme les allergènes. Il y a 14 allergènes obligatoires à déclarer sur les produits en Europe. Si vous êtes allergique aux œufs, vous pouvez l'indiquer dans l'application et ainsi filtrer dans le magasin tous les produits qui contiennent des œufs. En bref, dans l'actualité régionale à Calais, alors que le festival Végane aura finalement bel et bien lieu, autorisé par la justice après avoir été annulé un temps par la mairie, les représentants de fédérations régionales de boucher, poissonniers, chasseurs et agriculteurs appellent à un rassemblement pacifique demain en marge du festival. Ils dénoncent les actes de vandalisme répétés contre les commerces de bouse dans la région, 16 attaques déjà depuis deux ans des attaques, tout de même qui n'ont jamais été revendiquées par une quelconque association. En bref, toujours attention aux perturbations sur la ligne TGV Lille-Paris durant les deux prochains week-ends en raison de travaux sur les voies en région parisienne. Les trains seront déviés vers la gare de Lyon au sud de Paris au lieu de la gare du Nord, comme c'est le cas d'ordinaire, ce qui devrait allonger les temps de parcours d'environ 30 minutes selon la SNCF. En football, noter rapidement qu'il n'y a pas de match de Ligue 1 et de Ligue 2 ce week-end pour cause de trêve internationale, mais deux matchs de national pour Boulogne, une deuxième qui reçoit Marignane Gignac et Dunkerque 16e qui se déplace à Tours. Les matchs ce soir à 20h. Dans le reste de cette édition, le grand angle de la rédaction pour évoquer la galère d'un couple de la Gorgue dans les Flandres. Grégory et Peggy Hollander ont acheté leur maison il y a un peu plus d'un an, mais leur rêve s'est transformé rapidement en cauchemar. Tant les problèmes se sont accumulés depuis, le couple aujourd'hui enchaîne les procédures judiciaires pour tenter d'obtenir réparation et de tourner la page. Reportage chigné, Vincent Vieillard. Après avoir emménagé dans leur nouveau chez eux, Grégory et Peggy Hollander souhaitent se lancer dans plusieurs travaux. D'abord la toiture, puis le changement de fenêtre. Et c'est à ce moment-là qu'ils se rendent compte qu'ils ont été arnaqués. La maison, censée être faite de parpaing, est à Ossaturbois. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui n'auraient pas été à notre place, surtout que c'est notre premier achat de maison. Alors ça passe d'un rêve à un cauchemar. On a mis six mois pour justement contacter une banque et justement qu'elle nous accorde un prêt. Et voilà, on paye assez cher quand même pour une cabane en bois. Pour ce qu'ils appellent une cabane, Grégory et Peggy se sont endettés sur 25 ans et les mauvaises surprises ne font que s'enchaîner. Quand nous avons eu l'acte de vente, tous les documents officiels par rapport à l'achat de cette maison, il y avait un plan cadastre qui faisait état d'une maison de 5 mètres sur 11,50 mètres, donc à peu près 58 mètres carrés. Et quand on a signé l'acte de vente, c'était marqué que la maison faisait 74 mètres carrés. Donc déjà la première question, où est-ce qu'ils sont les mètres carrés supplémentaires ? On s'est dit, oh l'oh, il y a des extensions, il y a un problème là. Donc du coup, on était à voir la mairie de la Gorgue. La mairie de la Gorgue, qu'est-ce qu'ils nous ont dit ? On n'a rien du tout par rapport à ces maisons. Il n'y a pas d'historique, il n'y a pas de déclaration préalable, pas de permis de construire, rien du tout. On a peur, c'est la mairie justement, qu'elle vienne justement abattre ce qui est en trop, parce que c'est illégal. Et après, la grande surprise, c'est de la taxe foncière. On va se faire martyriser. Le problème, c'est que l'hiver arrive, la maison étant très peu isolée, Peggy et Grégory ne savent plus quoi faire. On a peur, du fait qu'on a passé notre premier hiver, enfin on était entre pleins travaux, et quand même fait moins 8 à l'intérieur. Et là, l'hiver approche, l'humidité va revenir, le froid. Après, on sait que tout ce qu'on a caché au niveau des moisissures qu'il y avait, ça va ressortir. Et est-ce qu'on va être bien dedans ? Ça, c'est la grande question. Leur assurance leur a conseillé de prendre un avocat. C'est lui qui leur a conseillé d'attaquer l'agence, le notaire, l'ancienne propriétaire et le diagnostiqueur. Une procédure judiciaire est en cours et devrait prendre beaucoup de temps. Et eux n'ont qu'une seule demande. Qu'ils remplacent le bois par des parpaings, en fait. Ils débrouillent comme ils veulent, mais c'est leur souci, c'est pas le mien. Mais vous voulez garder ça ? Après, tout dépendra de l'avocat ce qu'il décide. Si lui, il dit, le plus simple, c'est de rendre les clés, on rendra les clés, et puis voilà. Depuis toutes ces mésaventures, lui est sous antidépresseur. Elle fait des crises d'angoisse. Il cherche des personnes qui pourraient les soutenir ou leur donner des conseils, qu'ils soient du monde de l'immobilier ou judiciaire. Si vous souhaitez ou pouvez les aider, vous pouvez les contacter via la page Facebook. Nous avons acheté une maison. 27 éditions, merci à vous de l'avoir suivi. D'autres infos à suivre, bien évidemment, très rapidement. Merci de votre fidélité et très belle journée à toutes et à tous.